Y'a plus les gens, c'est le réaction, c'est le réaction, c'est le réaction de ce retour pour une toute nouvelle vidéo sur Dovistoc, donc j'espère que vous allez bien et pour une toute nouvelle astuce Kama, donc vous l'attendiez depuis longtemps, j'avais la grippe, j'ai pas pu vous faire de vidéo ce week-end, je devais vous en faire 2-3, donc excusez-moi si j'ai pas pu vous faire de vidéo, donc juste avant de commencer l'astuce Kama, je prépare encore un concours, donc vous saviez, vous savez j'avais fait un concours, 5 millions de kamas à gagner, divisé en 5 parties alors j'ai pas eu énormément de retours alors que c'est vraiment la seule chose que je demandais en échange de 5 millions de kamas et d'énormément d'heures ça me prenait entre 1h et 1h30 juste pour organiser le concours à chaque fois et j'avais entre 1h et 1h de montage, du upload, de montage etc donc j'ai travaillé en tout 13-14h sur tout le concours et j'ai vraiment eu très peu de retours, j'ai pas eu beaucoup de commentaires, pas beaucoup de likes, les likes ça allait j'avais environ une dizaine de likes c'est pas énorme mais ça pouvait aller et en jeu les gens me contacter font me remercier d'accord mais uniquement aussi pour savoir si je relance un concours donc j'ai vraiment pas eu beaucoup de retours donc là je vais faire d'une autre manière le concours à chaque vidéo donc vous entendez bien à chaque vidéo que je vais faire sur Dofistouch vous allez gagner 500 000 kamas à chaque vidéo donc pour cela vous devrez à chaque fois laisser un commentaire, un like et vous abonner donc excusez moi pour ceux qui n'aiment pas ce principe mais étant donné que je n'ai presque aucun retour sur le d'autres vidéos j'ai eu en tout 8000 vues pour 6 vidéos, non 1000 vues pour 6 vidéos, alors cliquez avec une astuce kamas j'ai entre 3000 et 10000 vues en moyenne donc vous voyez la différence quand même donc là je vous fais un concours 500 000 kamas à gagner avec l'obligation de laisser un commentaire, un like et de vous abonner sinon vous n'êtes pas tiré au sort et ne mettez pas je participe sinon Youtube vous met automatiquement dans la catégorie spam et je ne peux pas voir votre commentaire donc mettez une blague, mettez ce que vous voulez mais ne mettez pas je participe donc on va passer directement à l'astuce kamas, alors juste avant vous pouvez voir j'ai 20 800 000 kamas donc j'étais à 12 millions il y a 2, 3, 4 semaines quand j'avais vendu ma guille et j'avais vite remonté à 20 millions vous vous en souvenez il y a une semaine ou deux j'avais dit que j'avais 18 millions de kamas et à cause du rollback j'ai re tout perdu parce que je m'étais fait énormément de millions de kamas super rapidement et à cause du rollback j'ai perdu 5-6 millions donc j'avais la flemme de me refaire, j'ai trouvé un item qui était à 8 millions 7 millions le craft pour une revente de 15 millions en plus de cela j'ai voulu le craft, le craft et l'exo donc l'exo 2% feu donc je pensais que le pvp à haut level, enfin j'ai surtout pas pensé que le pvp à haut level ne fonctionnait pas encore du coup j'arrivais pas à vendre mon item où je l'ai vendu 10 millions donc là encore j'ai perdu 5 millions avec le craft et l'fm qui m'avaient coûté beaucoup et les taxes de mise en vente aussi qui m'avaient coûté 400 000, 300 000 et 200 000 kamas ce qui est vraiment super cher du coup pour cette astuce kamas vous allez, ah oui aussi voilà donc aussi en hdv j'ai une centaine d'items encore je me suis connecté j'avais 6 500 000 kamas dont 2 500 000 rien de runes, hier j'ai déjà vendu pour 600 000, 700 000, 800 000 de runes ravies et pas vives parce que là ça va être l'astuce kamas du jour et quand je suis arrivé en banque aussi tout à l'heure j'avais 6 700 000 kamas et j'ai encore une centaine d'items donc je peux vous dire que je vais vite arriver au 30 voire même 50 millions de kamas c'est pas un problème dans je pense 3 semaines je les ai, pour le 30 millions de kamas non, pour le 30 millions de kamas dans une semaine max j'ai les 30 millions de kamas je pense hein, comme je vous avais dit j'avais prévu dans ces eaux là et là je vais les avoir pour les 50 millions de kamas je dirais dans un mois ça va être un peu plus compliqué parce que je vais un peu ralentir sur mon temps de jeu et sur mes astuce kamas étant donné que j'étais malade j'avais une semaine où je pouvais faire ce que je voulais et du coup parce que j'avais la grille du coup je pensais que j'ai pas fait de vidéo donc je pouvais faire ce que je voulais et j'ai passé énormément de temps sur les astuces kamas du coup pour cette astuce là ça va être les ravies et les pavies donc là vous pouvez voir que j'en ai vendu pas mal du tout donc là je vais flouter tous mes items que j'ai vendu pour pas vous montrer mes astuces kamas sinon je sais comment vous êtes et que vous allez les faire et que mes astuces kamas ne marchent vraiment plus, mes items ne se vendront plus en HDV parce qu'il y aura trop de concurrence donc là vous voyez plein de runes pavies donc là je floute pour pas que vous voyez les items je vais bloquer là où il y a les ravies voilà alors attendez hop je bloque là où il y a les ravies pour vous montrer donc là vous voyez 20 runes pavies 20 runes pavies, 30 runes pavies, 40 runes pavies donc là il y en a pour 1 300 000 kamas juste avec ces runes pavies et j'en avais encore 36 là il y a 100 runes pavies vendues j'en avais en tout 280 donc ça fait énormément de kamas les runes pavies c'est super facile de se faire des kamas avec le seul problème c'est bien sûr comment les avoir donc ça va être le sujet de cette vidéo et donc déjà on va voir en HDV combien valent les runes pavies vous allez voir de suite il y en a pour 317 000 kamas les 10 000 et 30 000 kamas eu donc les prix ont baissé et les runes pavies qui montent à 380 000 kamas les 100 je crois voilà ça a encore baissé 358 000 les 100 et 35 000 les 10 donc les prix baissent assez vite alors pour cette astuce kamas j'ai des items encore mieux qui rapporteront encore plus de kamas pour obtenir ces runes mais le problème c'est que si je vous montre ça c'est tellement facile d'obtenir des runes ravies et pavies avec ces items que vous allez tous le faire parce que là il n'y a même pas de concurrence que ces items coûte 4 mi kamas a tout cassé à craft et vous pourrez en craft des dizaines de milliers les concasser sans que ça influence le prix de leur craft mais par contre le prix des runes ravies et pavies descendrait immédiatement et ça serait n'importe quoi alors bien sûr j'ai dit que cette astuce kamas était facile d'obtention pour les runes pavies et pavies mais elle n'est pas facile à faire elle va vous prendre énormément de temps et il va vous falloir énormément de runes via alors moi pour cette cape ça m'a coûté en tout j'ai craft 118 capes et donc je vais vous montrer la cape c'est la cape hilaire vous voyez 31 à 100 de vita donc pour obtenir une rune ravie il faut pour avoir 100% de chance d'obtenir une rune ravie il faut que votre item est 104 de vita donc il vous suffit d'fm7 cap hilaire à 104 de vita donc moi ce que je faisais je m'embêtais pas je faisais entre 100 de vita et je suis monté jusqu'à 106 de vita donc j'ai fait 118 d'items je les mettais minimum par contre vous les mettez minimum à 100 de vita et avec des runes vie vous les augmentez avec des runes vie c'est pour ça bien sûr on n'est pas bête on va pas augmenter avec des runes pas vie et sur runes on augmente tout ça avec des runes uniquement des runes vie donc pour 118 cap j'en ai eu pour environ 7000-8000 runes vie donc vous comptez environ je dirais vous comptez dans les 700-800000 kamas juste pour les runes vie et le craft de la capillaire à 800-6000 donc 1,6 million vous faites un bénéfice de 1,7 million et vous vendez en moins de 10 heures vous avez vendu toutes vos runes ça se rend extrêmement rapidement donc c'est pour ça que vous allez avoir énormément de concurrence maintenant que je fais cette vidéo avec le capillaire vous allez vous faire beaucoup de concurrence entre vous alors moi j'ai trouvé des items qui sont encore plus faciles à craft mais comme je vous ai dit ça influencerait beaucoup trop le marché et il y aurait beaucoup trop de monde qui le ferait du coup pour cette capillaire il vous faut 10 laines de bouton blanc 20 laines de bouvetous, 1 laine de bouvetous royale il vous faut des teintures magiques de rougère donc pour craft celle-ci il faut une gelée fraise et 10 fraises et il faut un poil de barbe du grand power beat alors celui-ci il vaut environ 4000 kamas u donc on va le chercher de suite il vaut environ 4000 kamas u et il est assez rare donc ça ça sera le seul problème si vous avez craft ça vous allez avoir beaucoup de concurrence et beaucoup de monde vont vouloir craft cet item maintenant que j'ai fait cette vidéo et du coup il va avoir très peu de cette ressource mais si vous arrivez à en faire 10, 20, 10, 20 kaps c'est pas mal du tout ça vous fait quand même une vingtaine de petites runes ravis ça vous fait 700 000 plus les... vous obtenez environ 3 runes pavis par cap ça vous fait 60 runes pavis, vous faites 180 000 vous faites environ 900 000 kamas pour environ un craft de 200 000 donc c'est pas négligeable donc voilà donc j'espère que cette petite astuce de kamas vous aura plu n'hésitez pas à participer au concours je vous ai donné toutes les informations n'hésitez pas à parler de nos commentaires et dans les commentaires et laissez un like ok chau 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 chau